Grand est pour nous le plaisir de vous informer mesdames et messieurs, bonsoir à la une ouverture ce mardi à Kinshasa de la 8e édition du salon du développement des villes lancé par le chef de l'état Expo béton 2024 a pour thème révolution urbaine des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central. Une nouvelle page s'ouvre dans la relance du secteur de l'industrie en RDC. Un protocole d'accord d'un montant de 500 millions de dollars américains vient d'être signé entre l'entreprise chinoise China National et le ministère de l'Industrie. Cette signature intervient en marge du sommet Chine-Afrique. Et pour avoir obtenu 70% à l'examen d'état édition 2022-2023, 99 candidats ont été retenus à la bourse pour le royaume du Maroc. La première équipe quitte Kinshasa ce jeudi 12 septembre 2024. Mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez. Ce mardi, dans la salle de congrès du centre financier de Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine de Tshisekedi, a ouvert la 8e édition de Expo béton. Pour 2024, ces assises se tiennent sous le thème révolution urbaine des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et Congo central. Reportage Pierre Kibambeso Moïssa. Expo béton est à sa 8e édition en République démocratique du Congo. Honoré, très encouragé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Tshisekedi, qui l'a rehaussé de sa présence. Cette édition du salon de développement des villes se déroulera sous le thème principal révolution urbaine des solutions durables du corridor ouest pour Kinshasa et le Congo central. Expo béton organise à cet effet des conférences et expositions du 9 au 12 septembre à Kinshasa et du 14 au 20 septembre 2024 au Congo central. Une présence remarquable parmi l'assistance dans la splendide salle de congrès du centre financier de Kinshasa. C'est celle des quelques chefs des institutions, le président de l'Assemblée nationale Vitale Caméré, la première ministre Judith Soubinois, le président du conseil supérieur de la magistrature et plusieurs autres invités d'Omar. Dans son discours d'ouverture de la huitième édition d'Expo béton, le Chaud de l'État a salué la dynamique de transformation des villes de la RDC qu'entreprend Expo béton et ce, face à la croissance rapide de la démographie au pays. Il a déploré le développement désordonné de nos villes depuis l'indépendance. Le président de la République fait notamment de la question de désenclavement des territoires de la RDC une des priorités de son programme d'action. La question du désenclavement de nos territoires est une priorité absolue pour moi, car elle touche directement à l'égalité des chances pour tous, pour tous nos concitoyens, quel que soit leur lieu de résidence. Lors de mon investiture le 21 janvier 2024, j'ai pris six engagements devant le peuple congolais qui constituent le socle de mon programme de gouvernance. En plus de ces engagements, j'ai placé le désenclavement de nos territoires parmi les trois initiatives présidentielles prioritaires de mon mandat. Nos infrastructures doivent garantir à chaque Congolais qu'il vive en ville ou dans les zones rurales les plus reculées un accès équitable aux services de base, aux opportunités économiques et aux moyens de se développer. C'est une condition indispensable pour assurer la cohésion nationale, réduire les inégalités et favoriser un développement harmonieux et inclusif de notre pays. Je suis résolument engagé à mettre en œuvre des solutions concrètes et durables pour intégrer pleinement nos territoires enclavés à l'économie nationale et internationale. Cela passe par l'amélioration de nos infrastructures de transport, de communication et d'énergie. Mon engagement sur cette question est sans équivoque. Faire du secteur de la construction, des infrastructures et de l'habitat un levier majeur de la transformation de notre économie. Je forme donc le vœu que les travaux de cette huitième édition d'Expo Béton aboutissent à des résolutions concrètes face aux défis du corridor ouest, tout en jetant les bases d'une véritable révolution urbaine. Auparavant, le président du comité organisateur d'Expo Béton, Jean Bamanissa, a notamment salué la présence des investisseurs et entrepreneurs en RDC grâce au climat des affaires et la confiance faite aux institutions du pays sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tchiseguel de Tchilombo. Abondant dans le même sens, le ministre délégué près de l'Urbanisme Habitat, Didier Tengue Lido, a alloué la sollicitude et la présence du chef de l'État. Il a soutenu les rôles d'Expo Béton dans la rénovation urbaine qui rendra les villes viables, améliorant la qualité de vie des populations. Le président de la République a été convié à visiter les stands des entreprises et autres exposants. Il a notamment été à l'entreprise de distribution de la marque Mercedes en RDC. L'usine monte au pays des véhicules Mercedes. Toujours en rapport avec Expo Béton 2024, plusieurs participants oeuvrant dans différents secteurs ont pris part à cette cérémonie. Ils ont salué la tenue de ce salon qui vise le développement des villes. La réaction, je sais que nous sommes très flattés par le mot du chef de l'État qui s'est dit résolument engagé pour la révolution des villes, mais aussi pour l'habitat, étant donné qu'il y a un sérieux déficit en unité de logement. Et c'est ce qui a amené son excellent, le chef de l'État, à opérationnaliser cette agence. Il y a pour mission de doter la population congolaise des logements de sang abordables. Et nous sommes effectivement là pour exposer ce que nous avons déjà fait. Nous avons déjà fait un bon pas. Et d'ici là, nous allons passer aux choses sérieuses avec la construction, les débuts des travaux de notre premier projet à Kisangani. Dans notre objet social, nous avons la construction des logements de sang et abordables. C'est ainsi que nous sommes là en tant qu'exposant, c'est-à-dire pour présenter la gamme de produits que nous avons, c'est-à-dire les types de logements, étant donné que nous construisons pour toute bourse, pour les gammes petits, pour la classe moyenne, mais aussi les hors-standings. Mais au-delà de ça, nous avons beaucoup de perspectives pour la ville de Kinshasa, où il y a plusieurs projets à développer, comme les marchés modernes à Kinshuka. Nous avons des projets à Maloukou, mais aussi au centre-ville. Il y a beaucoup de perspectives pour nous. C'est pourquoi nous sommes là à l'exposition, pour pouvoir parler de la coprime et de ce que la coprime pourra apporter à la population congolaise. Je suis venu ici, toujours à l'idée d'accompagner, d'accompagner plutôt, l'idée de chef de l'État, de faire évoluer notre pays à plusieurs domaines. Et Suprême Automobile est là aujourd'hui. Je vais vous présenter quelques-uns de produits que nous fournissons ici, à la ville de Kinshasa, ici aussi au Congo. Nous sommes en train de fournir trois pinets, qu'on appelle marque Piaggio. On a celui de 10 places et on a celui de 5 places. On a plusieurs produits. On a de Transco, on a de bus Force, qui contiennent 25 places, moteur Mercedes. Mais c'est vraiment très confortable, très confortable. Et en plus, on a conçu ça par rapport à nos routes et on a les pièces de réchange de tous nos produits. Et on a aussi les mécaniciens qualifiés. Notre groupe, c'est le groupe HG. Nous sommes dans beaucoup de domaines comme les services à aircargo, hôpital, construction, hôtel, hôtel Elton. C'est le groupe HG. Nous sommes concessionaires pour les marques Mercedes, qui viennent d'Allemagne. Nous sommes premiers ici à la RDC. La rentrée parlementaire, c'est déjà ce lundi 16 septembre, pour une session essentiellement budgétaire. Le président de l'Assemblée nationale a eu une séance de travail avec la première ministre, qui est accompagnée du ministre des Finances et celui du budget. Reportage, Ani Balaka. Les deux chambres du Parlement reprennent service le lundi 16 septembre 2024 pour une session essentiellement budgétaire. C'est dans ce cadre que le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamere, a reçu le mardi 10 septembre 2024 la première ministre Judith Souminoak, accompagnée, le ministre des Finances, Dodo Fouamba, et le vice-ministre du budget, Élisée Mokoumoana. Leurs échanges ont tourné autour du processus budgétaire, notamment le projet de loi des finances exercice 2025, les projets de loi portant rédition des comptes et les projets de loi rectificatif exercice 2024. Si vous vous souvenez bien, au moment de mon investiture, j'avais promis que j'allais mettre à profit des temps pour pouvoir discuter, échanger avec les différentes institutions. Et là, nous sommes à la veille de la rentrée parlementaire, et donc il était important de pouvoir échanger avec l'honorable président de l'Assemblée nationale. Vous savez très bien que cette rentrée parlementaire, elle sera budgétaire. On va devoir bientôt venir déposer le projet de loi des finances pour 2025. En même temps, il va y avoir le projet de loi pour la rédition des comptes, ainsi que le projet de loi rectificatif pour l'exercice 2024. En croire la première ministre, rien ne peut empêcher les dépôts du projet de budget 2025 dans les délais constitutionnels. Elle a fait savoir que la contrainte temps n'a pas eu d'incidence sur la qualité du travail qui sera bientôt déposée au Parlement. Il faut féliciter les équipes qui ont travaillé sur ça, les experts, au niveau du budget, des finances, mais aussi du plan, puisqu'il y a toute la partie macroéconomique. Et ils ont fait un travail de titan en deux mois et demi. À cela s'ajoutent tous les échanges au niveau des conférences budgétaires. Et aujourd'hui, nous avons d'ailleurs lundi eu un conseil des ministres extraordinaire pour pouvoir valider au niveau du conseil des ministres avec le chef de l'État les trois projets de loi. La chef du gouvernement a rappelé que les trois projets de loi ont été validés lors de la réunion du conseil des ministres du vendredi 6 septembre 2024. Notez que cette visite de la première ministre s'inscrit dans les cadres de la concertation institutionnelle initiée par la chef du gouvernement dans les cadres de l'exercice de ses prérogatives. La candidature de la RDC au conseil des Nations Unies aux droits de l'Homme, la ministre des droits humains, séjourne à Genève en Suisse pour battre campagne auprès de ses pairs. Les détails dans son reportage. L'actualité reste dominée par la candidature de la RDC au conseil des droits de l'Homme. C'est dans ce cadre que Chantal Chambou Mouavita et Gracie Ayamba Kazadi, respectivement ministre des droits humains et vice-ministre des affaires étrangères, séjournent à Genève. Avec la diplomatie agissante de Félix Tisekedi, la RDC regagne petit à petit sa place dans le cancer des Nations. Sa candidature au conseil des droits de l'Homme demeure d'importance capitale, au vu notamment de multiples violations des droits de l'Homme suite à l'agression de sa partie Est par ses voisins. En dépit de tous les avantages qu'offre ce siège pour le Congo, certains opposants cherchent par tous les moyens à barrer la route à cette candidature. Le lancement de cette campagne coïncide avec la projection du film L'Empire du silence. Cérémonie organisée conjointement par la mission permanente du Royaume de Belgique et celle de la RDC à Genève. Une façon de mettre autour d'une table le réalisateur du film et les auteurs du rapport Mapping. Dénoncer et condamner fermement l'agression répétitive de mon pays par les pays voisins, ainsi que les crimes associés à ces agressions. Certains pays et organisations internationales l'ont fait. C'est le cas également du groupe d'experts du conseil de sécurité des Nations Unies, sur la RDC, qui dans son dernier rapport Paris en mai 2024, a clairement dénoncé la présence de troupes étrangères en RDC et le pillage des ressources naturelles opérées par ces troupes. C'est pour cette raison que la République démocratique du Congo s'est portée candidate au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour la période 2025-2027. Contrairement à tout ce qui se raconte sur les réseaux sociaux, aucune invitation officielle n'a été adressée aux opposants politiques. Sachez également que le vice-ministre de la Justice, Séjourn Alahé, aux Pays-Bas, sur place, Samuel Mbemba a rencontré quelques responsables de la Cour pénale internationale. Rodé Panda. Le front judiciaire international, ouvert par le président de la République, Félix Santantini Tchilombo, à côté du front militaire et diplomatique, devra aller jusqu'au bout pour une victoire totale. Le vice-ministre de la Justice, chargé du contentieux international, se journe à la haie où il est allé, avec le mandat de la première ministre, chef du Congo, pour faire l'état des lieux au niveau des contentieux internationales et le suivi des dossiers de la RDC contre les Rwandais et son président, Paul Kagame, mais aussi contre tous ceux qui violent, violent, pillent les richesses du Congo jusqu'à massacrer les paisibles populations. Ce lundi 9 septembre 2024, maître Samuel Mbemba, Kabouyam, a eu une séance de travail avec le président de la Cour internationale des Justices. Il résulte de cette entrevue que la Cour internationale des Justices enverra une délégation interinstitutionnelle au mois d'octobre pour un séminaire sur les contentieux des limites des frontières. Il faut noter que toutes ces actions, tout son peuple, au mois d'octobre pour... Vous avez certainement corrigé avec moi, Samuel Mbemba était à la Cour internationale de justice. La RDC a plus que besoin d'une politique claire en matière de tourisme. Au nom de la première ministre, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, a lancé le forum sur les investissements dans ce secteur. Reportage Nadine Kiloso. Réfléchir et mettre en place le mécanisme d'enrichissement et la validation de politiques nationales de tourisme, telles que prévues par la loi, tel est l'objectif du forum organisé par le ministère du Tourisme. Ces assises ouvertes le mardi 10 septembre 2024 par le vice-premier ministre, ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, représentant la première ministre, Judith Souminois, se donnent plusieurs ambitions à réaliser, notamment la création d'un cadre stratégique d'orientation pour l'accroissement des investissements touristiques, l'amélioration des infrastructures d'accès aux sites touristiques, la création d'environ 200 à 500 000 emplois additionnels d'ici 2030. Le vice-premier ministre, Jean-Pierre Lyaou, a martelé sous la volonté du gouvernement de mettre tout en œuvre pour les relèvements de l'industrie touristique, première source de développement économique et financière des nations. La fixation de la politique nationale du tourisme, tel que validée au cours du forum qui s'ouvre, exigera la participation et la collaboration de bien d'autres ministères concernés par la transversalité du secteur du tourisme. Le gouvernement de la République veillera à ce que ces ministères, ainsi que l'ensemble des acteurs du secteur, bénéficie de toute la collaboration voulue en vue du relèvement dans notre pays, de l'industrie touristique. Le ministre des tutelles a démontré l'impérieuse nécessité de trouver des solutions au paradoxe entre la politique ambitieuse envisagée en matière de tourisme et les moyens mis en œuvre pour sa réalisation. La politique nationale qui sera adoptée au cours des présentes assises pourra compter pour sa mise en œuvre sur les partenaires bi et multilatéraux cette PNT porte également l'ambition de promouvoir l'image du pays à l'extérieur notamment par des mécanismes tels que l'utilisation de notre puissant soft power ainsi que des partenariats avec des équipes de football pour rendre la destination RDC. La politique nationale du tourisme qui sera validée au cours de ce forum devra servir de boussole pour l'émergence et le développement local qui va valoriser durablement les territoires, les populations, les patrimoines. La RDC et l'entreprise chinoise tchèque ont signé un protocole d'accord pour le projet de navigabilité du fleuve Congo. On peut compter cette signature parmi les retombées du forum économique RDC Chine. Après cette signature du protocole d'accord entre la RDC et l'entreprise d'État chinoise tchèque commence le parcours du projet de navigabilité du fleuve Congo. Spécialisée dans l'aménagement des voies fuvielles, l'entreprise chinoise tchèque va à travers ce protocole d'accord réaliser les études détaillées dès le mois d'octobre prochain pour une durée de neuf mois. C'est après ces études que les deux parties décideront du sort du projet combien ambitieux. Il a plu à son étudiant M. Félix-Antoine Tchisekedi, président de la République démocratique du Congo, d'inscrire dans le cadre du programme de modernisation de nos infrastructures le projet de navigabilité du fleuve Congo, comme cela venait d'être dit. C'est cette vision de modernisation de nos infrastructures que nous venons matérialiser ici au travers de la signature de ce protocole d'accord. L'entreprise chinoise tchèque promet de mettre à profit son expertise dans ce projet. Nous vous remercions vraiment au gouvernement du RTC, surtout le chef d'État et aussi de M. Excellences pour la confiance que vous avez nous accordée. Une fois que la mise en biqueur de cette MOU, nous avons mobilisé toutes les équipes pour commencer à faire cette étude. Le gouvernement congolais est déterminé à réaliser ce projet, a dit Alexis Guissaro, ministre d'État aux infrastructures et travaux publics. Une nouvelle page s'ouvre dans la relance du secteur de l'industrie en RTC. En marge du sommet Chine-Afrique, le ministre de l'Industrie et développement des PME, Louis Watum, a signé avec la société China National, un protocole d'accord d'un montant de 500 millions de dollars pour oxygéner le secteur industriel congolais. La RDC obtient un financement pour des infrastructures de base. Poignée de main, d'un côté, Louis Watum Kabamba, ministre de l'Industrie et développement des PME de la RDC, et Wang Jianwei, président de la société China National, Auchen Energy Holding Group. Les deux personnalités ont signé un protocole d'accord d'un montant de 500 millions de dollars américains pour la réalisation des infrastructures de base et le développement du tissu industriel de la République démocratique du Congo. Dans la pratique, l'accord comprend plusieurs axes prioritaires, notamment la réhabilitation des mines d'or de la société Kilomoto, la dotation de provinces en engin de génie civil pour la réhabilitation et la maintenance des routes des desserts agricoles, l'acquisition d'une flotte d'aéronefs permettant à la compagnie aérienne nationale Congo Airways d'assurer une circulation efficiente de marchandises et passagers. Pour assurer un franc succès à ces programmes, le ministre de l'Industrie et développement de PME a fait savoir que de son retour au pays, il va se réunir avec tous ses collègues et en charge des ministères sectoriels concernés pour intégrer les différents aspects nécessaires et assurer une meilleure coordination de l'action gouvernementale. Le Fonds monétaire international et le gouvernement congolais ont entamé depuis hier des discussions en vue de conclure deux nouveaux programmes. Ces nouveaux programmes vont constituer à soutenir le pays dans la lutte contre les effets du changement climatique. Sylvie Mouimbo. Ces deux nouveaux programmes portent sur la facilité élargie de crédit et de la facilité élargie de résilience et de durabilité. Celui consiste à soutenir la République démocratique du Congo dans la lutte contre les effets du changement climatique. Le ministre des Finances Doudou Fambali Koundé Liboutaï est intervenu pour solliciter du Fonds monétaire international que les réformes à mettre en œuvre et les ressources mobilisées dans ce programme aient une incidence sur la qualité de vie de Congolais. Leurs excellences ont donné des orientations claires de tout faire pour que les réformes et les ressources qui seront implémentées à travers ce programme puissent avoir un effet sur le vieux quotidien de nos populations. Et pour ça, son excellence, monsieur le ministre, a demandé que les prochaines allocations qui viendront dans le cadre de la FEC soient orientées vers des projets d'investissement. En confrant ces négociations, l'exécutif congolais entend renforcer la stabilité du Fonds congolais qui se comporte bien sur le marché. Félicien Moulenda, le coordonnateur du comité technique des suivis et des réformes, a indiqué que les réserves d'échange ont sensiblement augmenté. On parle de plus de 6 milliards de dollars qu'on a accumulés en termes de réserves d'échange. Les autres pays ont demandé plus de flexibilité au niveau du FMI pour qu'en cas de choc, ces réserves puissent également contribuer à lutter contre la détérioration du franc congolais. Devant l'actualité, en rapport avec les impacts, le gouvernement a sollicité une facilité de soutien rapide pour faire face à cette pandémie. Après avoir consenti à cette demande, les deux parties se sont convenues de se retrouver de nouveau le mardi 10 septembre 2024. Le partenariat économique avec les partenaires extérieurs à travers des projets d'investissement. Cette vision du gouvernement congolais a été communiquée à une délégation de l'USAID par la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie. Bestine Kazadi a communiqué à la délégation de l'USAID l'USAID la nouvelle vision du gouvernement qui privilégie le partenariat économique avec les partenaires extérieurs au travers des projets d'investissement ayant un effet d'entraînement sur le développement à la place d'une coopération centrée sur l'aide qui démeure ponctuelle. L'USAID a exprimé sa disponibilité à accompagner la nouvelle vision du gouvernement et rassure l'alignement de sa stratégie de coopération 2022-2026 au plan national stratégique de développement. Nous avons appris avec un grand intérêt que le gouvernement a une vision et il a des priorités qui heureusement coincident avec le nôtre. Alors là, nous sommes prêts donc à travailler pour promouvoir le partenariat par exemple le partenariat public-privé et l'intervention d'autres acteurs de développement. A l'issue de la réunion, la ministre déléguée en charge de la coopération internationale et de la francophonie et l'USAID se sont accordés pour un partenariat dynamique au bénéfice de la population congolaise. Un rendez-vous est pris entre les deux parties à la fin du mois d'octobre 2024 pour la réunion mensuelle du groupe de coordination de partenariat afin d'impulser une meilleure mobilisation des ressources extérieures. 99 candidats rétenus à la Bourse pour le Royaume de Maroc édition 2024-2025 grâce à la coopération bilatérale entre le Maroc et le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Les bacheliers ont reçu leur lettre d'admission au cours d'une cérémonie officielle tenue à l'Académie des Beaux-Arts. Mireille Ndeguet. La salle de promotion de l'Académie de Beaux-Arts a vibré au rythme de la cérémonie de remise officielle de lettres d'admission à près de 100 boursiers bacheliers retenus pour la Bourse marocaine au titre de l'année académique 2024-2025. C'est le résultat de la coopération bilatérale entre la RDC et le Royaume du Maroc sous la supervision du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire à travers sa direction de la coopération régionale. Cette bourse constitue un véritable vecteur et vaisseau de transfert de technologies et de connaissances. Les Marocs qui offrent chaque année un quota de 160 bourses d'études aux jeunes Congolais s'est dit heureux de relever les niveaux de la jeunesse africaine dans plusieurs domaines de la vie nationale. Prenez de cette chance de cette opportunité parce que vous allez trouver que vous voulez la qualité de l'enseignement le cadre est agréable. Sentiment de satisfaction pour les bénéficiaires mais également une motivation pour les générations futures. Aux examens d'état il faut avoir obtenu 70% et plus. Au Maroc je compte faire le droit public. Je remercie au gouvernement congolais qui nous a accordé cette opportunité d'aller ailleurs afin d'étudier de bosser dur de donner le meilleur à notre pays. C'était également l'occasion pour encourager la jeunesse dans la réintégration à la vie sociale le directeur général de l'académie des beaux-arts interpelle les consciences. L'éducation étant aujourd'hui un socle pour le développement et l'avenir d'un pays les Maroc et pour la RDC un partenaire de taille et fiable pour son appui au secteur de l'éducation. Ceux du terroir l'honorable sénateur Bébi Vangou qui tient au développement de Sekebanza dans le Congo central son séjour dans cette entité lui a permis d'appeler à l'unisson les filles et fils de ce territoire pour relever différents défis. Reportage. Cette foule réunie composée des jeunes et vieux de la cité de Sekebanza c'est l'expression de l'attachement indéfectible au dinfis du terroir honorable sénateur Bébi Vangou salué frénétiquement à son arrivée au chef-lieu du territoire de Sekebanza dimanche 8 septembre 2024. Venu dans le cadre de ses vacances parlementaires l'élu du Congo central en toute reconnaissance adresse des remerciements à sa base pour la confiance lui témoignée lors des élections générales de décembre 2023. On est rassuré qu'à travers la fondation nous sommes toujours ensemble avec eux et surtout insister sur le fait que si on veut aller loin on doit être ensemble. Accompagné du patriarche Joachim Mavungusikou député provincial élu du coin très fier de voir le tout premier sénateur de ce territoire le plus énergétique du Congo. Bébi Vangou annonce la relance des activités de sa fondation avant d'inviter les filles et fils de Sekebanza élevés en dignité à se souder les coudes pour le développement de cette entité dans divers domaines notamment dans les infrastructures routières. Il y a trois problématiques qui se présentent avec Accompagné la première c'est la route il y a les problèmes de l'énergie il y a les problèmes de la délinquance de la jeunesse aussi par rapport à toutes ces questions il y a des questions pour lesquelles nous pouvons donner solution pas en tant qu'élus mais en tant qu'enfants fils de Sekebanza réunis si on se met ensemble à travers nos différentes structures qu'on a on peut les faire. Avant de s'en aller toutes les difficultés qui freinent Sekebanza pour son développement sont partagées avec les notables la société civile les confessions religieuses ainsi que toutes les forces vivent en présence de l'administrateur du territoire en vue des solutions idoines. La ville de Bounia en Itoury connaît des sérieux problèmes d'électricité il faudrait donc renforcer la capacité de la centrale hydroélectrique de Boudana ces difficultés ont été exposées aux gouvernants militaires de l'Itoury par la délégation de la Sokimo en visite de travail dans cette partie du pays Reportage Christine Ledoux Arrivée à Bounia la forte délégation de la Sokimo conduite par le DG Pistis Bonongo Tokole accompagnée des experts du ministère du portefeuille a pris la direction de Bounia ville où se trouvent installés les sièges de cette entreprise minière de Kilomoto les jours suivants avec toute la délégation Pistis Bonongo Tokole a rencontré le général Johnny Luboya Kanchama gouverneur de l'Itoury avec qui il a échangé sur des sujets de son entreprise dont les irrégularités constatées dans la signature de certains contrats comme celui signé en 2019 avec Southen Energy créant ainsi la société commune dénommée Green Tech selon le DG de la Sokimo SA ces irrégularités étaient connues à l'issue d'un atelier organisé dès l'installation de son comité après avoir fait l'état des lieux de l'entreprise pour répondre à la vision du chef de l'état tel que voulu dans cette province de l'Itoury le DG Pistis Monongo Tokole a fait savoir au gouverneur qu'il y a nécessité de signer un deuxième avenant pour revitaliser la centrale de Boudana dans la capacité de production mais en péril sa fonction principale pour la production dans l'usine d'Enisie il est donc important de poursuivre les travaux avec Green Tech pour restaurer la capacité initiale de l'électricité compte tenu de l'urgence qui s'impose le DG a besoin de la collaboration de tous banque syndicale travailleurs Green Tech et toute la société le gouverneur qui a été d'une oreille attentive a encouragé les dirigeants de la Sokimo à travailler ensemble pour résoudre les problèmes de la desserte de l'électricité dans la ville de Bounod la mobilité dans l'exercice de leur mission l'inspection provinciale de la territoriale de Kinshasa et celle de l'équateur ont reçu des véhicules neufs dont de l'inspection générale de la territoriale reportage Monique Mavongou des jeeps pimpas neufs une dotation du gouvernement central au service de l'inspection générale de la territoriale deux provinces qui ont bénéficié de cet appui mobile qui va leur permettre pour assurer une bonne opération au sein des services publics de l'État c'est l'inspecteur général de la territoriale Alidor Béa qui a procédé à la réunion qui a procédé de l'unité de la terre parce que par La régulation des marchés publics rappelle aux autorités contrôlantes et titulaires des marchés publics et des conventions de délégation de services publics le respect strict de dispositions légales et réglementaires relatives aux formalités d'enregistrement des contrats et au paiement de la redévence de régulation des marchés publics et des conventions de délégation de services publics. Il est fait obligation aux autorités contractantes de faire enregistrer le contrat à l'ARMP avant de le notifier aux titulaires du marché et d'exiger la présentation de l'attestation de paiement de la redévence de régulation avant d'effectuer tout paiement. Aux titulaires des marchés publics et des conventions de délégation de services publics de se rassurer de l'enregistrement du contrat auprès de l'ARMP et de payer la redévence des régulations avant l'exécution du marché. L'ARMP invite les autorités et les titulaires des marchés publics des conventions de délégation de services publics de passer à sa direction de régulation pour se mettre en ordre relativement à tout marché conclu depuis l'année 2018 à ce jour. Les réfractaires s'exposent à des sanctions prévues par la loi, y compris la mise à l'index conformément à l'article 81 de la loi 10-10 du 27 avril 2010 relative au marché public. Voilà, c'est par ici que nous terminons ce journal. Merci de l'avoir suivi, Fanny Malonga et Aline Condé étaient à la rédaction. Le prochain journal, c'est tout à l'heure à 23h avec Serge Merlin-Mata. Très bonne suite de programme sur la RTNC. Que fait le gouvernement souminois ? Au cœur du Pag revient sur ce qu'il faut retenir. Incendie au marché de la liberté, la première ministre Chevet des Sinistrés.